salut à tous le 24 septembre prochain ou dernier selon le moment où vous regardez cette vidéo la moitié du sénat sera ou a été renouvelée je vous propose à cette occasion de nous pencher sur le rôle réel de cette institution on vous a certainement appris en éducation civique ou dans des émissions pédagogiques que le rôle du sénat était de représenter les collectivités territoriales communes départements et régions et bien cette explication est un peu courte c'est certes celle de la constitution mais pourtant elle est contradictoire si le sénat représente les territoires comme le dit la constitution alors pourquoi 12 sénateurs sont élus par les français de l'étranger au suffrage universel direct en plus alors que par définition ils ne vivent pas sur le territoire national manifestement on nous cache des choses et pour bien comprendre la particularité et les raisons de l'existence du sénat français je vous propose d'abord de faire un petit tour d'horizon des différents systèmes parlementaires les systèmes parlementaires à travers le monde sont variés mais on peut les classer en deux grandes catégories les systèmes monocaméraux qui ont une seule chambre d'élus et les systèmes bicaméraux qui en comportent deux dans ce cas on distingue souvent une chambre basse élu au suffrage universel direct et une chambre haute qui est élu par un mode d'élection souvent plus élitiste pour les systèmes bicaméraux on peut citer les usa où la chambre des représentants représente les citoyens et le sénat représente les états fédérés sachant que les deux chambres sont élus au suffrage universel direct en allemagne le bundestag représente les citoyens et le bundesrat représente les états fédérés les lenders les représentants des lenders ne sont pas élus mais nommés par les gouvernements régionaux parmi les ministres en espagne on retrouve à peu près le même schéma avec un sénat qui représente les régions les communautés autonomes et une chambre de députés représentant les citoyens le royaume uni dispose lui aussi de deux chambres et le pays reconnaissant deux classes sociales la chambre des communes représente les simples citoyens et la chambre des lordes représente la noblesse voilà en tout cas pour les systèmes bicaméraux parmi les systèmes monocaméraux on peut citer le vénézuéla la grèce la turquie ou encore les pays scandinaves finlande norvège et suède le choix adopté pour un fonctionnement mono bicaméral peut paraître un peu aléatoire et de fait c'est aussi un produit de l'histoire particulière de chaque pays mais en y regardant de plus près il ya quand même une sorte de logique dans le choix des institutions législatives ce n'est pas une science exacte mais on peut diviser les états en deux catégories fédéraux et unitaires les états fédéraux sont des états constitués d'état ou de régions fédérées qui se réunissent pour former l'état central c'est une forme d'association les états ou régions fédérées et l'état fédéral ont chacun leurs prérogatives que l'autre ne peut pas s'accaparer la souveraineté est partagée dans les états unitaires par contre une seule entité possède toute la souveraineté la france en est l'archétype on a bien des subdivisions territoriales les communes les régions et les départements mais en fait c'est l'état qui les crée s'il le veut il peut aussi bien administrer lui même le territoire par exemple la ville de paris a été gérée directement par l'état via la préfecture jusqu'en 1977 et n'avait pas de mer également autre exemple en 2014 l'état a décidé unilatéralement de refonder les régions personne au niveau régional n'a été consulté dans un état fédéral ce serait totalement impossible ce serait une atteinte à la souveraineté des entités fédérées si on applique cette distinction état fédéral état unitaire à nos exemples on voit que les états fédéraux sont souvent bicaméraux dans les états fédéraux le bicamérisme est logique puisqu'il faut représenter les personnes physiques les citoyens et les personnes morales les états ou régions fédérées constituant l'état fédéral et ce fonctionnement de fait est quasiment une norme dans les états unitaires le monocamérisme serait logique il n'y a que les citoyens à représenter puisque les subdivisions territoriales ne sont que des émanations de l'état et représenter les collectivités locales comme c'est le prétexte pour l'existence du sénat en france est une aberration l'état unitaire n'est qu'une machine au service des citoyens et représenter les entités que l'état crée lui-même et dont il définit les prérogatives est paradoxal ça revient un peu à donner le droit à la parole à une machine que nous utilisons l'aberration que représente le bicamérisme dans les états unitaires est d'ailleurs connu certains pays initialement bicaméraux comme les pays scandinaves sont devenus monocaméraux dans la première moitié du 20e siècle en france aussi on sait que le bicamérisme pose un problème démocratique et par exemple en 1998 lionel jospin alors premier ministre en fonction déclarait dans une interview qu'une chambre comme le sénat dans un état unitaire comme la france n'avait pas de sens mais alors si c'est une anomalie connue pourquoi a-t-on créé le sénat et surtout pourquoi le maintient-on l'existence du sénat remonte à loin puisque en france depuis 1789 le pays a toujours compté deux chambres de fait le sénat a toujours servi à contrer l'assemblée nationale que ce soit la fin du 19e siècle pour contenter les royalistes ou sous la cinquième république pour satisfaire l'envie de stabilité de de gaulle et d'un point de vue philosophique on doit cet attachement au sénat à montesquieu montesquieu s'est intéressé à la notion de pouvoir on lui doit entre autres le classement des pouvoirs en trois catégories judiciaire législatif et exécutif il a aussi établi une théorie basée sur un principe simple le pouvoir arrête le pouvoir pour éviter la tyrannie les trois pouvoirs doivent être entre des mains différentes et être organisées de façon à se neutraliser entre eux c'est le principe de séparation des pouvoirs si cher aux démocraties libérales et si on regarde de près le fonctionnement des institutions françaises on s'aperçoit que ce principe s'applique souvent d'abord entre les pouvoirs le pouvoir législatif peut destituer un gouvernement par le vote d'une motion de censure et l'exécutif peut dissoudre le parlement mais cette logique s'applique aussi à l'intérieur de chaque pouvoir au sein du pouvoir exécutif le président a besoin de la signature du premier ministre pour un certain nombre d'actes et vice versa ainsi un président peut bloquer une action du premier ministre s'il refuse de signer dans la pratique ça arrive très rarement c'est arrivé en période de cohabitation en 1986 quand mitterrand a refusé de signer des ordonnances rédigées par chirac visant à privatiser des entreprises publiques et bien sûr et c'est le prétexte initial de cette vidéo le sénat et l'assemblée nationale se contrebalancent l'autre notamment lors de la rédaction des lois les projets devant faire consensus un consensus souvent établi au prix de longs et pénibles allers-retours entre les deux assemblées c'est aussi la raison pour laquelle le sénat est élu au suffrage indirect pour contrebalancer une chambre élue au suffrage universel direct il vaut mieux un autre mode d'élection sinon les deux chambres vont avoir la même couleur politique au final cette logique de neutralisation des pouvoirs imprègne fortement nos institutions et une partie de la classe politique d'ailleurs dans son interview de 1998 jospin déclaré qu'une chambre comme le sénat avec autant de pouvoir était une anomalie ce qui laisse sous-entendre qu'il ne serait pas opposé à un sénat au pouvoir réduit comme c'est généralement le cas dans les autres pays bicaméraux mais la réforme du sénat tout comme la proportionnelle aux législatives est l'une des arlésienne de la vie politique française aussi bien pour des questions d'équilibre politique et pour des questions philosophiques comme on vient de le voir et son évolution voire sa suppression comme dans les pays scandinaves n'est probablement pas près d'arriver et bien voilà maintenant vous connaissez les raisons philosophiques de l'existence du sénat en france si cette vidéo vous a plu je vous invite à lâcher un pouce bleu voire à vous abonner je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo d'ici là je vous dis portez vous bien et à la prochaine et à la prochaine